Alors, il y aurait pas mal de choses à dire sur le jeu. Je vais lui baisser déjà un peu le clapet, ça m'évitera de m'égoisiller. Donc, jeu, durée intéressante du coup, mais on va mitiger un petit peu le truc. Je vais enlever l'image, ce sera mieux. On va mitiger un petit peu le truc, puisque le jeu, quand même, si vous avez suivi l'intégralité des streams, vous avez vu, le total d'heures qu'on se tape, on doit en être à 6h... 6 ? Ouais, 6h par là, je pense. Sachant que sur ces 6h, vous pouvez, très honnêtement, sans exagérer, sans être mauvaise mangue, sans abuser aucunement, vous pouvez compter un tiers des heures jouées à tourner en rond, inutilement. Donc déjà, on va retirer ça du gameplay. T'as tant d'heures à jouer, t'en as un tiers, tu tournes en rond. C'est le truc un peu dommage. L'autre chose, c'est que justement, plutôt que de faire tourner en rond le joueur, le jeu est passé parfois à côté de certaines choses qui auraient pu être marrantes, des scènes d'action qui auraient pu être intégrées, d'autres façons de combiner les énigmes, de façon à faire que le joueur n'est pas en mode monotache tout le temps, genre va chercher l'engrenage qui est de l'autre côté du tableau et ramène-le de l'autre côté opposé du tableau. C'est super dommage. Donc je me permets vraiment de critiquer ça, parce que tout le reste du jeu est vachement bien. La narration, elle est intéressante, du coup, on accroche. Et puis même si c'est un peu tordu de temps en temps, on a envie de savoir. Ça fonctionne très bien. D'autant plus que le rendu du jeu et le choix de design est vraiment approprié et vraiment original. Et puis du coup, pendant tout le jeu, on ne fait qu'apesantir l'atmosphère. C'est super intéressant. Oui, coucou à toi aussi. Et donc du coup, on a eu un déséquilibre en fait sur ce jeu qui donne envie qu'on l'aime, mais qui ne nous permet pas de vraiment l'aimer pour les grosses lacunes et les gros boulets qui se traînent. C'est vraiment dommage. Alors là, il me marque. Tiens, je vais vous l'afficher. Regardez, quand vous finissez le jeu, voilà ce que vous déverrouillez les hommages. Donc on a déverrouillé l'outil pour voir les messages cachés et le bonus des archives. Ok. Bon, ce n'est pas accessible là apparemment, le bonus des archives. Ce n'est pas grave. Mais bon, on a déverrouillé deux trucs. Moi, il ne me donne pas envie de recommencer du coup. Même si maintenant, il me sous-entend qu'il y aura peut-être des choses différentes avec l'appareil qui permet de voir les messages cachés. Non, non. J'ai vécu mon aventure. Elle était relativement agréable. Sauf ces passages de tournage en rond, y compris les moments où j'ai dû arrêter le stream parce que je ne voulais pas vous faire supporter ça sur un combat où on comprend à peu près, mais ça ne se passe pas comme on veut. Ou une énigme et on tourne en rond comme un con dix fois alors que ça aurait été beaucoup plus simple de la faire tourner autrement, cette énigme. Moi, je recommande Bendy and the Ink Machine. À petit prix, c'est un très très bon jeu. Il va vous bouffer, je pense, si on joue sans tourner en rond comme moi. Oui, il y a des gens qui arrivent à jouer beaucoup mieux que moi sans problème. Je pense que le jeu doit faire quatre heures. En cumulé. Je vous en regarderai les streams parce que là, c'est tout frais. Je vous ai streamé le jeu sur deux jours, en fait. Si vous voulez connaître le backstage. Voilà. Moi, je vous donne dans tous les cas rendez-vous demain à 19h pour un nouvel épisode de The Big Game of Ski, le mag des midlife gamers que m'a tous les teenagers en douce. D'ailleurs, je le sais. J'ai vos noms, j'ai vos IP et vos webcams sont allumés quand vous vous touchez. Je vous le rappelle et je le vois. Donc, ne vous touchez pas devant les PC. C'est mal. Et je vous laisse deux streams. Les deux playlists habituels. La généraliste et celle des schmups. À demain à 19h. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et faites des dessins. C'est sympa. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501